On demande de développer le carré de 4 moins x, puis de lui soustraire le produit de x plus 3 et de 2x moins 4. Avec les priorités de la multiplication sur la soustraction, on doit bien comprendre qu'il y a ici cette expression-là à calculer d'abord. Il y a un carré, un produit, donc il va être prioritaire, et cette double distributivité qui arrive après. Le moins de la soustraction, là, de mes deux termes, se perdra donc à la fin. On reconnaît pour le premier développement le carré de 4 moins x, ici la deuxième identité remarquable, le carré de a moins b. Et donc on peut directement le développer, le carré de 4, 16, moins 2 fois 4 fois x, ce qui va faire, si on y va directement, moins 8x, plus b carré est égal à x carré. Donc cette première expression-là est le développement du carré de 4 moins x, de ma deuxième identité remarquable. Après, conseil, nous allons procéder en deux étapes. Nous allons recopier le signe moins, mettre un grand crochet, et dans ce grand crochet, nous allons développer tranquillement la double distributivité, x plus 3 facteur de 2x moins 4. Nous allons procéder en deux étapes. Ne pas gérer à la fois le signe moins et à la fois la double distributivité. Il vaut mieux faire deux petits pas, afin de ne pas faire d'erreur de signe. Donc dans ce grand crochet, en laissant le signe moins à l'extérieur, je vais faire x fois 2x, 2x carré, x multiplié par moins 4, moins 4x, plus 3 multiplié par 2x, plus 6x, et 3 fois moins 4, moins 12. Cette opération étant faite, je vais maintenant me libérer de ce grand crochet rouge, et donc opérer le signe moins sur l'ensemble des termes de ma parenthèse. Et on sait, règle de 4e, qu'un moins devant une parenthèse peut être supprimé, de même que la parenthèse à condition de changer tous les signes à l'intérieur de ma parenthèse. Donc on va y aller, c'est égal à 16 moins 8x plus x carré, je recopie les premiers termes, et maintenant moins 2x carré, le moins 4x devient plus 4x, le plus 6x devient moins 6x, et le moins 12 devient plus 12. Au final, maintenant, je vais regrouper les termes en x carré, il y en a plus x carré d'un côté, et moins 2x carré après, cela va faire moins x carré, je vais regrouper les termes en x, il y a moins 8x, plus 4, moins 6, ce qui va faire moins 10x. Et enfin, les constantes, on va mettre du jaune par exemple pour les constantes, cela va faire très joli, il y a 16 plus 12, ce bas-là va nous faire plus 28.